Daniel Canepa rejoint en mai 2002 le cabinet de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Un cabinet dirigé par Claude Guéant dont il devient le bras droit. Très vite, sa rémunération pose à son salaire par rapport à ses précédentes fonctions de préfet. Claude Guéant s'engage alors à compenser cette baisse salariale. En trois mois, une solution est trouvée. Daniel Canepa va recevoir du liquide entre 1 500 et 2 000 euros par mois en cash. Des espèces non déclarées, remises directement par Claude Guéant. J'allais dans son bureau et là il me les remettait et ça se faisait, j'allais dire, en particulier. Cet argent provient des frais d'enquête et de surveillance versés normalement aux policiers pour payer en liquide par exemple, leur indique. Un détournement qui ne choque pas Daniel Canepa. Je n'avais pas du tout l'impression de faire quelque chose d'illégal. Des primes versées en toute discrétion et à seulement quelques membres du cabinet. Nous étions relativement peu au sein du cabinet pour toucher ces frais d'enquête et de surveillance. Donc ça pouvait, si ça se savait trop, susciter effectivement des envies ou des demandes recommensionnelles. En pleine campagne électorale, Daniel Canepa qui a été entendu comme témoin par la justice est rattrapé aujourd'hui par le fisc qui lui réclame plusieurs milliers d'euros. Merci. Merci.